Et donc là, il part, et alors le rayon laser l'a dédoublé de sorte que un des deux va plus vite que l'autre. Donc il continue à monter mais il va plus vite que lui-même, vous voyez. Dans ce chapitre, on a les dix commandements de ce qu'il ne faut pas faire pour représenter un atome. Donc à l'atomium, tu renonceras, le modèle planétaire, tu oublieras. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce second temps de nos thés scientifiques, notre cycle thés scientifiques que nous organisons une fois par mois ici au Salon Noun, qui est un salon de thé culturel à Paris 11ème, avec une programmation très riche que vous pouvez retrouver sur le site internet du salon salonnoun.fr. Les thés scientifiques, c'est une idée qu'on a eue avec Gauthier Depambourg, ici présent. Gauthier, tu es ingénieur centralien, doctorant en histoire des sciences au laboratoire Sphères. Tu es aussi le co-auteur Idées de génie, les 33 textes qui ont bouleversé la physique, que tu as co-écrit avec Étienne Klein et que vous avez reçu pour le premier temps de ce cycle, il y a un mois. Et donc j'ai le plaisir de co-animer ce second temps avec toi. Pour ce second temps, nous avons la joie de recevoir Julien Beauproche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien vulgarisateur scientifique spécialisé dans la supraconductivité, le magnétisme, la physique de la matière condensée et la physique quantique. Vous êtes par ailleurs professeur à l'Université Paris-Sud et avez co-fondé le groupe de recherche la physique autrement. En deux mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le titre le pire possible pour un groupe de physique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc on ne fait absolument pas de la physique autrement, ça craint. C'est une équipe de recherche que j'ai montée il y a une dizaine d'années où on essaie de développer des nouvelles façons de vulgariser ou d'enseigner la physique. Mais c'est toujours la même physique. D'accord. Voilà. Alors vous êtes ce soir ici pour présenter La quantique autrement. C'est un ouvrage qui a pour ambition de nous faire comprendre la physique quantique, même si on n'y connaît rien ni en physique ni en mathématiques, garantie sans aucune équation, mais avec à la place des histoires, des métaphores et des illustrations. C'est réalisé par six illustrateurs, ce qui rend cet ouvrage assez unique en son genre. Et effectivement, c'est très efficace. On se laisse porter par le récit et les images. Moi, je vous connais à travers les conférences sur YouTube, conférences avec PowerPoint, expérience et beaucoup d'humour. Et je vous retrouve là totalement dans ce livre. Je vous retrouve totalement, que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, c'est sur ma liste des cadeaux de Noël. Donc, merci à des gens qui cherchent des cadeaux pour Noël. Et donc, c'est Gauthier qui a eu la très bonne idée de vous inviter pour ce second temps. Donc, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment vous vous êtes rencontré ? Eh oui. Alors, bonsoir Julien. Bonsoir Sabre. Bonsoir à tous. En fait, c'est à l'occasion du congrès Time World 2019. C'est un congrès qui avait eu lieu à propos du temps. En novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et je ne connaissais pas Julien à l'époque. Et voilà, j'ai assisté à sa présentation un peu par hasard, n'est-ce pas ? Et je me suis dit, mais quel vulgarisateur incroyable de la quantique, notamment. Le sujet, c'était plus sur le temps des découvertes, mais avec des exemples tirés de l'histoire de la mécanique quantique. Et je me suis dit, vraiment, quel verve, quel humour aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que ce serait une excellente idée de t'inviter ici au Salon Noon pour nous parler de ton livre, « La quantique autrement » qui est paru en 2020, donc aux éditions Flammarion. Alors, on pourrait tout de même se dire, encore un livre sur la physique quantique, qui vulgarise la physique quantique. Mais là, il y a une ambition, c'est la quantique autrement. Ça met la pression. Alors, quelle est l'originalité de ce livre ? En quoi la vulgarisation de la physique quantique est-elle autrement que dans un autre livre de vulgarisation ? D'abord, merci de l'invitation. C'est la première fois que je parle de ce livre. Il est sorti il y a plus d'un an, mais il y a eu le Covid. Donc voilà, je suis ravi d'en parler pour la première fois en public. Plein de gens l'ont acheté entre-temps, mais voilà, c'est la première fois que j'en parle. Donc je ne me souviens plus, en fait. C'était il y a un an. Non, non, si, je m'en souviens. Ça parle de la quantique. Oui, c'est ça. Maintenant que tu le dis. Oui, il y avait ce truc tétanisant, je trouve, qui est de regarder tout ce qui a été écrit sur la quantique. Donc il y a des centaines de bouquins qui ont été écrits sur la quantique par toutes les personnes les plus brillantes possibles. Donc je me suis demandé s'il y avait quelque chose d'autre à faire. Et je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Ce que j'ai essayé de faire. Alors, quand j'ai regardé tous les bouquins qui avaient été écrits, à chaque fois, en général, les gens, ils avaient, disons, trois axes possibles. Soit ils traitaient ça pur et dur. Quand on y va, les formules, les équations, et on va vous expliquer les concepts avec les mathématiques de la quantique. Donc là, ça dépote, en général. Soit les gens l'abordaient avec un point de vue très historique. On va vous raconter comment sont nées les idées. Voilà, Einstein, Planck, et comment c'est arrivé. Avec un très beau récit d'histoire, pour le coup. Et la troisième façon, c'était en prenant toutes les choses les plus, le mot est fort, mais philosophiques, épistémologiques. Enfin, les choses qui remettaient en cause le sens des réalités, etc. Et moi, ça me frustrait incroyablement. Parce que moi, j'ai un passif, ou un passé, on va dire, de physicien de la quantique, expérimentateur. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans un labo, avec une grosse citerne face à moi, et à remplir d'azote, d'hélium, et à regarder sur l'écran, et avec les copains de l'équipe, à essayer de comprendre ce qu'on mesurait. Et donc, je ne me retrouvais ni dans le récit historique, ni dans le récit très philosophique, ni très mathématique. Moi, j'étais dans cette espèce d'entre-deux, où je disais, non, mais la quantique, là, on la voit, on l'a au quotidien. Et donc, je me suis dit, ça serait marrant d'essayer de faire un bouquin où je reprends toute la quantique, tous les concepts clés, et je ne fais presque jamais d'histoire, presque jamais de formule. Je crois qu'il y en a une dans le bouquin, quand même. On va en parler. Et je vais juste essayer de montrer vraiment la quantique en pleine face dans la tronche des gens. Enfin, ce n'est pas élégamment dit, mais c'était ça. C'était l'idée de, je vais vous raconter les choses telles que moi, je me les imagine. Et alors, très vite, je me suis dit, mais mince, comment je me les imagine ? Et alors, en fait, je m'imaginais des équations, donc c'était une catastrophe. Et donc, je me suis dit, mais bon, après tout, quand je l'enseigne ou quand je la vulgarise, j'essaye d'utiliser des images, de dire aux gens ce qu'ils verraient s'ils étaient à l'échelle de la quantique. Et donc, il est venu vite cette idée que oui, peut-être une manière que les gens n'avaient pas trop développée jusqu'à présent d'expliquer la quantique, de la montrer, c'est de dire, ben voilà la tronche qu'elle a, en gros. Et donc, c'est pour ça, après, que j'ai décidé de collaborer avec plein d'illustrateurs et d'illustratrices de talent. Et on s'amusait à dire, ben, chaque chapitre, on va l'illustrer de façon différente pour tester plein de recettes, plein de solutions, finalement, pour donner à voir la quantique. Alors justement, je voulais t'amener sur ce terrain parce qu'un ingrédient essentiel de ce livre, c'est les illustrations. Donc, il y en a quasiment à chaque page. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née cette collaboration et comment elle s'est passée avec les dessinateurs et les dessinatrices ? Oui, donc, ben, moi j'ai l'habitude de travailler dans nos activités de vulgarisation avec beaucoup de designers, d'illustrateurs, de vidéastes, etc. Donc, j'ai choisi mes six préférés, en gros, il ne faut pas le dire aux autres, mais voilà. Et je leur ai dit, ben, est-ce que vous voulez faire un ou deux chapitres chacun ? Et choisissez le chapitre qui vous plaît le plus. Et on essaye de trouver une solution différente à chaque fois. Donc, chaque chapitre, c'était un peu un casse-tête pour se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait trouver une façon différente d'illustrer l'objet ? Soit à base de recettes de cuisine, soit à base de dessins très contemporains, soit au contraire, il y en a même une qui est spécialisée en typographie. Donc, on a essayé d'insérer les dessins dans le texte, que ça devienne de la typographie et du symbole pour essayer, voilà, et essayer, moi, de me pousser dans mes retranchements. Et donc, c'était un jeu de va-et-vient. C'était pas juste, je leur donne le chapitre, puis à eux de l'illustrer. C'était, je leur dis ce dont je vais parler, ils me disent comment ils veulent l'illustrer, puis j'écris, puis ils dessinent, puis je réécris, puis ils redessinent. Et essayer, voilà, avec ce va-et-vient de construire un récit de science illustré. Est-ce que vous avez rencontré parfois des difficultés ? Ah ouais, c'était une galère. Bien sûr, c'est très difficile pour eux, surtout qu'il y en a qui ont pris vraiment des chapitres abominables, enfin, compliqués conceptuellement. Et eux avaient cet enjeu, évidemment, de le dédramatiser, de l'amener de façon soit poétique, soit ludique, etc. Et puis, c'est compliqué parce que c'est travailler avec un illustrateur, mais fois six. Donc, c'est six collaborations passionnantes, mais compliquées. Mais moi, je suis ravi du résultat. Et eux, ils ont un peu souffert, mais je crois qu'ils sont contents aussi. Et puis, moi, j'ai toujours ce truc de vulgarisation qui me tient à cœur. Et puis, de ne pas se cantonner à ce qu'on fait soi-même et d'essayer de trouver des manières que les autres puissent l'utiliser. Donc, toutes les illustrations, par exemple, elles sont libres d'accès sur Internet et pour que d'autres chercheurs puissent les réutiliser dans leurs propres cadres, dans leurs propres exposés, etc. et qu'elles sortent de ce bouquin pour aller occuper d'autres espaces. J'aimerais qu'on rentre au cœur du livre et en particulier le chapitre 4 qui s'appelle « Dessine-moi un atome » pour continuer sur ce sujet des illustrations. Parce qu'un leitmotiv en vulgarisation, c'est de dire que les représentations de l'atome sont fausses. Donc, en particulier, si on commence à représenter un électron par une petite boule qui tourne autour d'un noyau, on va dire que c'est faux, l'électron, ce n'est pas un corpuscule, comme une petite boule. Alors, dans ce chapitre, on a les dix commandements de ce qu'il ne faut pas faire pour représenter un atome. Donc, à l'atomium, tu renonceras. Le modèle planétaire, tu oublieras. Donc, voilà, il y a tout un tas de... Et alors, évidemment, moi, je lisais ce chapitre et je me disais, il va falloir quand même proposer à la fin une représentation. Et on n'est pas déçus, puisque page 61, nous avons la représentation de l'atome, selon Julien et ses illustrateurs. Est-ce que tu es satisfait, alors, de cette représentation et comment on en est arrivé là ? C'est une catastrophe, mais on en est très contents. Ça justifie que les gens aient choisi d'autres solutions. L'idée, c'était d'arriver à ce qui nous semblait le plus correct possible sur une page d'un livre et on arrive à un objet où, clairement, on se dit « Ah oui, ce n'est pas ça que j'imaginais, c'est quand même abominable, quoi. Et on n'y comprend rien. » Et donc, ça justifie, évidemment, toutes les approximations que des gens ont pu employer avant. Moi, ce que j'avais fait au tout début, c'est aller voir les bouquins de physique de mes filles. Donc, j'en avais une à l'époque qui devait être en seconde ou en première. Donc, j'ai été reprendre tous les bouquins, tous les trucs et tout. Et voir, et à chaque fois, je me disais, enfin, je faisais vraiment le vieux preuve, quoi. Donc, c'est leur « Mais comment ils ont pu représenter ça comme ça ? Mais quelle erreur ? Mais quelle imprécision ? Mais quelle approximation ? » C'est tous des catastrophes. On va le faire bien. Donc, là, je vous fais le petit cours de physique sur l'atome en deux minutes, quand même. Vous êtes venus ce soir, donc vous allez en baver. Donc, voilà. C'est quoi un atome ? Donc, il y a un noyau au milieu. Alors, le noyau, il est tout petit. Donc, ça, on ne se prend pas trop la tête. On dessine un point et on ne se trompe pas trop. Parce que le noyau, pour avoir un ordre de grandeur, il fait un cent millième de la taille de l'atome. Donc, en gros, c'est un point au milieu. Et puis, il y a des électrons qui se baladent autour, effectivement. Et donc, on aimerait bien les faire tourner comme ça. Et puis, ça fait penser à un système planétaire. Les physiciens ont pensé ça assez longtemps. Avec des orbites et autres. Et la physique quantique nous dit, bah non, évidemment que non. Parce qu'un électron, ça n'est pas une petite planète. Ça n'est pas une bille. C'est une onde, une fonction d'onde. C'est un truc qui occupe tout un espace. Et ça n'occupe pas tout un espace juste parce que ça va trop vite et qu'on n'arrive pas à le voir. Ça occupe vraiment tout un espace. Tant qu'on n'essaie pas de le mesurer. Donc, déjà, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Mais ce que j'aime bien, c'est que cet espace, ce n'est pas n'importe quoi. Par exemple, le premier électron qu'on va mettre autour du noyau, ça va être une sphère, en gros. Voilà, elle est là. Alors, elle a des bords un peu flous. Mais elle est là, en moyenne, en probabilité. Et puis, le deuxième, ça va aussi être une sphère. Et puis, quand on continue à les rajouter, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est facile, on a compris le truc, c'est des sphères. Qui se mettent les unes dans les autres. Et alors, non, soudain, ça devient des formes très, très étranges. Par exemple, un truc à deux lobes comme ça. Puis, un autre à quatre. Et puis, un autre à deux lobes et avec une petite patate autour, etc. Donc, il y a tout un catalogue de formes, en fait, dont on n'a pas l'habitude, déjà, quand on ne fait pas de la physique ou de la chimie quantique. Très surprenant, on se dit, voilà, les électrons, je pensais déjà que c'était une bille. On me dit que c'est une sphère. Et maintenant, on me dit que c'est des espèces de machins comme ça. Et puis, le truc vraiment troublant, c'est qu'ils ne se mettent pas les uns à côté des autres. Les gens se disent, les électrons, ça va être comme des couches d'oignons. Voyons, on met des couches les unes à côté des autres. En fait, ils se mettent les uns dans les autres. Et là, on comprend tout de suite le drame de l'illustrateur ou l'illustratrice. Donc là, en l'occurrence, c'était Ève. Donc, j'ai dit à Ève, aucun problème. Tu vois, il faut que tu me représentes des orbitales quantiques qui sont des volumes. Donc, déjà, toi, tu es à 2D, mais c'est à 3D. Et puis, ils me les met, c'est les uns dans les autres. Mais quand même, qu'on continue à tous les voir, bien sûr. Puis, qu'on tous des formes différentes. Et on va se faire, par exemple, l'oxygène. Donc, on va en mettre, je ne sais pas, 8, par exemple. Et voilà, il faut que ça soit lisible à la fin. Et puis, en même temps, évidemment, l'éditeur qui nous dit, mais attention, nous, on imprime ça avec une trame, un truc et tout. Donc, vous n'allez jamais... Donc, à la fin, ça va être un machin noir, quoi. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est amusant. Parce que ça... C'est vraiment le symptôme de tout le problème de l'illustration en science. Est-ce qu'on renonce ? Est-ce qu'on se dit, bon, on laisse tomber. Puis, on va prendre des représentations symboliques. Alors, là, les chimistes sont spécialistes de ça. Ils vont faire des trucs avec des petits niveaux d'énergie, des billes. Ou les physiciens qui vont vous faire un truc planétaire, atomium, etc. Ou est-ce qu'on se dit, non, non, il faut vraiment qu'ils aient compris ce que c'est qu'un atome, parce que sinon, ils vont se planter. S'ils pensent que c'est des billes, ça n'a aucun sens pour un physicien. Pour vous dire à quel point ça n'a aucun sens, si un atome, c'était juste des billes autour d'un noyau, tout notre univers s'écroulerait en à peu près une pico-seconde. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'un noyau, c'est positif. Et des électrons, c'est négatif. D'accord ? Donc, le moins attire plus. Donc, vos électrons négatifs, ils vont s'écrouler sur le noyau en une pico-seconde, en gros. Et donc, on peut se dire, ah bah oui, tiens, finalement, c'est vrai, pourquoi ça ne s'écroule pas ? Alors, on peut se dire, ah, mais parce que ça tourne comme la Lune, ou je ne sais pas quoi, mais non, pas du tout, parce qu'en tournant, une charge électrique, elle s'épuise, elle crache de l'énergie, au bout d'un moment, elle doit s'écrouler sur le noyau, et je vous dis, ça prend une pico-seconde. Et en fait, la raison, c'est la quantique qui va permettre de la comprendre, c'est que ça ne s'écroule pas, parce qu'en fait, ce n'est pas une bille, que ça occupe tout un volume comme ça, avec ce volume-là, lui, il ne va pas s'écraser, il ne va pas collapser. Et puis, ça explique aussi pourquoi il y a des volumes différents, etc., etc. Donc voilà, donc à la fin, ma morale, ce n'est pas qu'il faille représenter ça comme ça dans les manuels scolaires, mais qu'il faut éveiller, en tous les cas, les gens à qui on raconte ce que c'est qu'un atome, sur le fait que, attention, ce n'est pas des billes. Et on peut se dire, bon, mais c'est peut-être juste un truc de physicien qui va se faire plaisir avec un truc très rigoureux, et tout, et tout. Mais c'est un drame, si on le représente comme des besoins, par exemple, on ne comprend plus rien à la chimie. La chimie, c'est comment des atomes s'accrochent entre eux. Donc si vous voulez savoir comment des atomes s'accrochent entre eux, vous avez intérêt à savoir la forme de votre éton, pour savoir s'il n'a plus envie d'aller choper celui-là, ou d'aller choper celui d'à côté, et de s'accrocher avec l'oxygène au-dessus, ou le carbone en dessous. Et tout l'art des chimistes, c'est ça. C'est choisir les bons atomes qui s'accrochent aux bons atomes à côté, parce que leurs orbitales veulent bien se tenir. C'est des billes, on ne voit pas pourquoi elles se tiennent plus à gauche, à droite, quand vous, quand vous. Donc il y a des vrais enjeux pédagogiques, mais à la fin, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la nouvelle façon de représenter les atomes. Et au moins, on a foutu la trouille aux gens sur les anciennes façons. Mais est-ce que vous pensez que l'outil artistique pour représenter les différents phénomènes physiques ne porte en lui qu'un enjeu pédagogique, ou est-ce que ça peut aussi aider les physiciens eux-mêmes à essayer de mieux comprendre les phénomènes qui sont en train de... C'est une très belle question. Alors moi, je travaille depuis une dizaine d'années avec des designers, et c'est leur rêve. À chaque fois, ils me disent, mais tu vois, en bossant avec moi, tu dois sûrement voir la science différemment, et faire la science différemment, et peut-être que ça va t'aider à faire tes recherches. Et alors, pas du tout. Alors je pense que c'est peut-être parce que je suis particulièrement occupé, mais en discutant aussi avec des collègues et autres, j'aimerais tellement dire oui. Par exemple, dire, en ayant bossé avec F, j'ai vu l'atome différemment, et maintenant, pour moi, l'atome, je pense que je vais avoir vraiment compris autrement. Pas du tout. Alors c'est peut-être ma pauvreté d'imagination, mais c'est parce que moi, je ne manie tellement cet atome depuis 20 ou 30 ans, que pour moi, maintenant, il est clair dans ma tête, il n'est peut-être même pas représenté par ce genre de goût, etc. C'est en gros, je vais dire, c'est à toi, mais c'est des équations. Moi, je vois mon équation de Schrödinger, j'ai mon orbital, etc., et ça me suffit. Et je sais manipuler, c'est devenu un objet familier pour moi. Et donc, non, ça ne m'aide pas du tout, mais j'espère que ça va aider les autres, ou les étudiants, ou les élèves, ou le grand public à se représenter les choses. Mais moi-même, non, ça ne m'aide pas. J'aimerais tellement dire ça. Mais parce que vous l'aviez déjà représenté dans votre esprit. Donc là, c'est une projection... J'aurais tellement aimé l'avoir à l'époque. Oui. Mais maintenant, un peu moins. Parce que c'est mon monde, je vis dedans. Mais c'est plus une passerelle pour essayer de montrer ce que moi, je vois aux autres. Alors, il y a une promesse sur la couverture. Eh oui, je suis désolé. Il faut qu'on en parle. Garantie sans équation, point d'exclamation. Sauf que, page 30, voilà. Il y a l'équation de Schrödinger. Alors, est-ce que tu as craqué ? Tu t'es dit, là, celle-là... Non, non, j'avais assumé dès le début. En plus, elle fout la trouille. Alors, il y a un beau dessin aussi à côté, pour représenter l'équation de Schrödinger. Donc, dans le moment, il fallait qu'il y ait une seule équation, et c'était l'équation de Schrödinger. Alors, pourquoi ? Donc, d'abord, ma décharge, c'est l'éditeur qui a dit « Non, mais ça serait chouette de mettre 100 équations, comme ça, les gens auront moins la trouille. » Après, ils sont coincés, ils ont bouquin, et ça ne fait pas l'équation. Je trouvais amusant d'en garder une et de montrer comment ça fonctionnait. Donc, pour moi, cette équation, elle était intéressante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'équation de Schrödinger, c'est l'équation peut-être la plus importante de la physique quantique, en gros. Et je voulais expliquer comment ça marche, une équation. Et qu'il ne faut pas nécessairement en avoir la trouille, mais qu'en gros, c'est une sorte de machine où vous lui mettez, vous voyez... Alors, on va essayer de la dessiner, la machine. Elle est redoutable, la machine elle-même. Mais en gros, vous allez lui rentrer des paramètres. Donc là, par exemple, l'équation de Schrödinger, c'est facile. Par exemple, si je veux savoir ce que devient mon atome de tout à l'heure, je vais lui dire, tiens, je te fais subir une tension électrique, puis après, je te tralance, je ne sais pas, et je te lâche, et tu vas subir la gravité. Et j'aimerais savoir dans trois secondes ce que tu es devenu. Et l'équation, c'est une machine à mouliner en gros. Vous lui dites, champ électrique, gravité, trois secondes, vous faites tourner, et tout... Le truc sort, et on vous dit, voilà où est l'atome après. Donc, c'est une machine à prédire le futur. C'est un truc absolument incroyable. Et l'équation de Schrödinger, c'est ce qui permet de prévoir ce que devient un objet quantique un petit peu après. Schrödinger, on sait dire ce que va devenir le monde dans le futur. C'est quand même la classe. Donc, celle-là, je trouvais sympa de la montrer. Ah, parce qu'il y avait l'équation de Dirac, de laquelle parle antimatière, tout ça ? Non, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas terrible, l'antimatière. C'est sans Schrödinger, mais je préfère. Je prends mon antisèche. Bon, mais c'est pas... Il faut que la conversation soit naturelle, mais je regarde quand même. Oui, je voulais tout simplement te demander ce qui, pour toi, est le phénomène le plus étrange dans la quantique, ce qui va le plus à l'encontre de notre intuition. Parce que, comme tu disais dans le livre, là, tu as repris dans les premiers chapitres, essentiellement, les différents concepts essentiels de la quantique. Quel est le concept le plus hors de notre monde macroscopique ? Alors, il y en a plein, évidemment, presque tous. Peut-être celui qui est le plus troublant et peut-être le plus connu, c'est celui de superposition d'état. Donc, vous avez peut-être entendu parler du chat Schrödinger, c'est ça qui se cache derrière. C'est l'idée, alors c'est comme ça qu'on vous le présente la première fois qu'on en parle, qu'un objet quantique, donc l'atome de tout à l'heure, par exemple, pourrait être dans deux situations à la fois. Par exemple, à deux endroits à la fois. Alors, là, quand on nous dit ça, évidemment, tous les physiciens de la quantique disent « Non, c'est pas vrai, il peut y être, mais en probabilité avec la fonction d'être, etc. » par deux endroits à la fois pour voir ce qu'on voit. Donc, ça, pour moi, c'est quand même le truc le plus troublant parce qu'on se dit « Non, c'est pas possible, quoi. » Et c'est non seulement possible, mais les physiciens sont amusés à le pousser à l'extrême, cet effet. Donc, par exemple, ils ont fait deux manips que j'adore. Il y en a une que je raconte dans le bouquin. Donc, ils ont pris une molécule, une bonne grosse molécule de 2000 atomes et ils l'ont balancée sur deux petits trous comme ça, séparés l'un de l'autre, une distance qu'on voit à l'œil nu, comme ça, voilà. Ils balancent une seule de ces molécules-là et littéralement, ce qu'ils voient derrière, la manifestation, l'expérience qu'ils font, ils la refont plein de fois, montrent que cette molécule, à un moment donné, a dû passer par les deux trous à la fois. Et ça, quand même, c'est troublant. Ça, quand même, il faut le comprendre. Alors, c'est troublant. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans cette manie de superposition de l'état, c'est que tous les physiciens ont essayé de s'en faire une variante un peu extrême. Alors, il y en a deux autres, j'en ai eu une que j'adore. C'est des physiciens qui ont construit une fontaine atomique. Je vous fais la fontaine atomique parce que c'est quand même un objet stupéfiant. Prenez un atome, vous le calmez, vous le refroidissez. Alors, refroidissez, c'est-à-dire que vous l'immobilisez. Il vit comme un fou parce que là, en ce moment, les atomes autour de nous, ils vont à 300 mètres par second dans la pièce. Donc, vous en prenez un et vous le calmez avec des tas de rayons laser. On sait faire ça. On sait le piéger. Et avec six rayons laser, on sait l'immobiliser et puis qu'il ne bouge plus trop. Maintenant qu'il est calme, il ne bouge plus, il est immobile. Et alors là, vous allez dérégler soudainement les lasers pour l'envoyer vers le haut. Si vous dérivez les lasers comme il faut, il se prend une piche nette et il part vers le haut. D'accord ? Bon, alors, il part vers le haut. Là, vous avez un atome qui part vers le haut. Et là, vous le retapez avec un autre laser qui va le dédoubler, qui va le mettre en superposition d'état. Donc là, vous aviez votre atome qui part. Et maintenant, il part, mais il est dédoublé. C'est toujours un seul atome. Il est dédoublé. Attention, la caméra, je vais me lever. Et donc là, il part. Et alors, le rayon laser l'a dédoublé de sorte qu'un des deux va plus vite que l'autre. Donc, il continue à monter, mais il va plus vite que lui-même, vous voyez. Donc là, il monte, il va plus vite que lui-même. Puis, finalement, il y a la gravité qui le rattrape. Donc, il redescend plus vite que lui-même. Donc, il est là. Alors, à ce moment-là, ils sont amusés à vraiment faire, je crois, guillemets, la photo de la manie. Ils ont réussi à voir qu'à un moment donné dans leur expérience, l'atome était à 40 cm de lui-même. 40 cm. Donc, voilà, vous avez l'autre atome. C'est le seul. Il est là. Et il est à 40 cm de lui-même. Puis, au bout d'un moment, il se recombine. Et là, il interfère avec lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire de ce truc ? Et voilà. Donc, là, les physiciens sont contents. Waouh, on a fait une manip incroyable. Alors là, on peut légitimement se dire OK, c'est vrai, c'est incroyable, c'est troublant, mais ça ne sert absolument à rien. Sauf aux physiciens pour dire Waouh, c'est chouette. Mais déjà, si c'était ça, moi, ça me suffirait. Mais alors, juste pour vous dire, ce truc-là, il se trouve que cet objet-là, vraiment, physiquement, avec les 40 cm et tout, on vient très récemment de le poser en haut de l'Etna, le volcan en Sicile. Alors, on se dit, de quoi il nous parle ? Pourquoi l'Etna ? Parce qu'une fontaine atomique, en faisant ce machin-là, en jouant sur la superposition d'états, et le fait que c'est une espèce d'onde, cet atome, il y a la façon dont il se recombine et relie à ce qu'il a vécu en montant et en redescendant. Et alors, ce truc-là est sensible à la gravité. Je vous l'ai dit, ça redescend à cause de ça. Et donc, si vous faites exactement la même expérience, à l'endroit où la gravité est un peu différente, il ne se recombine pas exactement pareil. Donc, vous avez inventé l'objet qui mesure la gravité le plus précisément au monde. Et donc, ils se sont dit, alors à quoi ça pourrait servir de mesurer la gravité hyper précisément ? Parce que là, moi, en gros, je sais qu'on est à peu près à 9 mètres par seconde carré, que la Terre, elle nous attire comme ça. Bon, c'est pas hyper intéressant. Alors, en gros, l'Etna, c'est vraiment intéressant. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un magma ou un flux de lave et tout qui passe sous vos pieds, et bien ça va changer la gravité et vous allez détecter. Et donc, vous allez être capable de faire des mesures, vous voyez, en géologie, pour essayer d'anticiper la prochaine éruption de l'Etna. Et donc, soudain, on est en train de sortir du champ de la physique et en emmenant l'expérience la plus fondamentale et la plus étrange possible de superposition d'États, et bien soudain, on fabrique un gravimètre qui permettrait d'aider les géologues à anticiper les éruptions. Et là, au moment où je vous parle, ils sont en train de tester ce truc en haut de l'Etna. Ils ont emmené le labo en haut de l'Etna. Je vais faire ta publicité, mais ce type d'expériences avec des fontaines atomiques sont présentées dans ton livre précédent, mon grand mécanocantique, n'est-ce pas, qui date de 2019. On est au Salon Nune, donc je prends du thé, n'est-ce pas ? Et c'est un thé quantique ce soir, mais on n'a pas encore réussi vraiment à définir ce que c'est. Donc, vous êtes invité à dire ce que pour vous est le thé quantique. C'est peut-être un thé superposé puisqu'on parlait de superposition entre infusé et pas infusé, mais celui-là, il est infusé. Donc, ça ne serait pas un thé quantique. Il y a d'autres phénomènes comme ça dans le physique quantique un peu compliqué à appréhender par notre esprit, à comprendre, tous ? C'est une catastrophe. Mais c'est ça qui la rend tellement agréable et tellement délicate. Alors, tu en as un autre, par exemple, c'est l'effet tunnel. Donc, l'effet tunnel, tu prends le même atome, celui qui s'était superposé, et tu dis non, non, on ne va pas le superposer, on va le laisser tranquille, on va juste le balancer contre un mur. Donc, littéralement, il va diminuer l'épaisseur du mur. Donc, vous diminuez l'épaisseur, vous diminuez l'épaisseur, et puis, à un moment donné, tout objet quantique, on a dit que c'était un petit nuage, une petite onde et doux, et donc, quand l'atome, il arrive tout près du mur, son onde, elle pourrait barrer juste de l'autre côté du mur. Et donc, il continue à lancer votre atome, il rebondit. En fait, vous ne le savez pas, mais il y a une petite partie de lui qui est partie de l'autre côté. Il a le droit de se dédoubler, vous vous souvenez ? Vous avez votre atome qui rebondit, qui en même temps passe à travers le mur. Et si vous le mesurez un peu après, neuf fois sur dix, vous allez le voir rebondir, et vous dites, ok, c'est une balle de dénemi, il n'y a pas de problème. Une fois sur dix, vous voyez qu'il est passé à travers le mur. Donc, on a une espèce d'objet, pas ce muraille, mais en plus, en probabilité, ce n'est pas à tous les coups. Et ça, c'est l'effet tunnel. Moi, c'est un truc qui me sidère en plus, et je trouve absolument incroyable. Il y a un côté super-héros pour l'atome, moi, je balance l'outre, il passe à travers le mur. Mais ce que j'aime encore plus, et c'est la même histoire, en fait, de la fontaine atomique. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait que le bouquin est un peu différent d'autres bouquins sur la quantique. C'est que moi, j'adore, après, trouver un exemple d'il y a deux ans où les gens l'ont utilisé. Parce que cet effet tunnel, on connaît depuis les années 30. Ce n'est pas un truc hyper nouveau. Et donc, moi, j'aime bien des découvertes récentes à chaque fois où on voit l'effet. Donc, on avait la fontaine atomique, là, qui est actuelle. Et l'effet tunnel, il se trouve que c'est cet effet-là qui permet de faire les microscopes les plus précis au monde. On se dit, mais c'est quoi ce microscope ? Est-ce que ça passe après un microscope tout à l'heure ? Non, pas du tout. C'est une petite pointe métallique. Vous l'approchez près du machin que vous voulez regarder et vous mettez une grosse tension électrique. Vous essayez d'arracher ce qu'il y a dans la matière. Et rien ne s'arrache parce que vous n'avez pas touché avec la pointe. Donc, il n'y a pas de courant électrique, il n'y a rien. Vous n'avez pas fait court-circuit. Vous êtes avec votre pointe, il ne se passe absolument rien. Alors, vous vous mettez là, vous ne bougez plus. Vous faites ça à basse température, comme ça, c'est plus propre. Puis, vous descendez la pointe. Tranquillement, tranquillement, vous la descendez. Et à un moment donné, très curieux, soudain, les électrons sortent de la matière chou, sont arrachés magiquement et passent dans la pointe. Et ça, c'est un effet tunnel. Alors là où elle est la barrière, en fait, c'est que le vide entre ma pointe et mon matériau, c'est comme un mur. L'électron, il ne devrait pas sortir. L'électron, ça ne sort pas spontanément de la tasse de thé, justement. Là, je ne m'électrocule pas. Et bien là, c'est un microscope au monde. Alors, je vous montre comment il marche, le microscope. Vous voyez là, je ne sais pas comment on appelle ça, mes phalanges, mais je ne sais pas quoi là, les trucs là qui font des bosses. Vous avez vu que mes connaissances s'arrêtent. Donc, j'en ai quatre. Là, on va imaginer que c'est quatre atomes dans la matière et je prends ma pointe. Donc, elle passe, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Là, il est au-dessus du premier. Il voit des électrons, elle voit des électrons, elle arrache plein d'électrons, il fait tunnel. Elle est entre deux atomes, plus rien. Elle est là, hop, plein d'électrons. Elle est là, hop, plus rien. Elle est là, hop, plein d'électrons. Donc, si vous tracez juste le nombre d'électrons que vous arrachez avec la pointe, et bien, vous êtes capable de dire il y a un atome, il n'y a pas d'atome, il n'y a pas d'atome, il n'y a pas d'atome, il n'y a pas d'atome. Vous avez vu des atomes. Ça, c'est déjà la classe. Vous arrivez avec votre microscope à voir les atomes. Et puis là, il y a des fichiers qui se disent maintenant, on va faire mieux. On va être un peu bourrin, on va augmenter à fond la tension électrique. On va prendre la pointe et puis là, on va mettre, mais vraiment, vous voyez le jus à fond. Et alors, quand vous faites ça, vous pouvez être capable, s'il y a un atome qui est un peu trop haut, de l'arracher et de le choper et de le coller à la pointe. D'accord ? Alors, l'idéal, si vous voulez faire ça, c'est que vous avez une belle surface métallique, vous saupoudrez plein d'atomes puis vous venez avec votre point, vous arrivez au-dessus d'un atome, bah, vous balancez la tension, vous choper l'atome, maintenant, il est collé à la pointe. Ça, c'est un peu la catarbe, c'est plus du tout un microscope, votre truc, c'est de la superglue atomique. Vous le soulevez, vous le bougez et puis vous le relâchez en fermant la tension électrique. Pof, il tombe et il est mis ailleurs. Et donc, vous venez de bouger un atome. Vous vous dites, bon, super, et alors ? Et bien, alors, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Le premier truc qu'ils ont fait, vous savez ce que c'était ? Ils ont écrit IBM. C'était les chercheurs du IBM. Ils sont dit corporettes. Ça va faire de la com. Donc, ils ont pris leurs atomes un par un. Ils ont créé I. Alors, ils ont fait 4 atomes. B, 6 atomes. M, 4, 5 atomes. C'était le plus petit mot au monde. Et ça, ça fait le tour de la planète à l'époque. C'était au milieu des années 80 et 90. Tout le monde a dit, wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On peut écrire IBM et ça fait un nanomètre de haut. Et alors ? Et alors, vous ouvrez tout le champ des nanotechnologies. Parce que soudain, vous êtes en train de dire qu'on peut fabriquer ce qu'on veut sur mesure à petite échelle. On peut fabriquer. Alors, ils se sont dit, tiens, maintenant, bon, IBM, ce n'était pas très intéressant. On va faire un choral quantique. Un choral, vous savez, c'est le truc où ils font des rodéos, là, je crois. C'est l'espèce de machin où tu en fermes un taureau. Enfin, je ne sais pas qu'un choral quantique. C'est un choral comme ça. Donc, voilà. Vous imaginez une barrière comme ça. Un manège de cheval. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est marrant de faire un manège quantique et de voir ce qui se passe. Ils ont pris un bout de cuivre. Puis, ils ont pris des atomes de fer. Puis, ils ont mis un. Ils ont fait un rond comme ça. Voilà. Alors, quand ils ont fini leur rond, ils ont, une fois qu'ils ont fini leur rond, ils ont réutilisé le même microscope pour regarder ce qu'ils voyaient. Et là, ils ont vu des vagues apparaître au milieu. Parce que les électrons se comportent comme des ondes. Donc, soudain, ils étaient coincés dans une espèce d'aquarium. Ils avaient fabriqué un aquarium, en fait, un nano-aquarium. Et tous les écrans ont dit, oh, oh, aquarium, ont fait une très belle onde. Ils ont fait une très belle onde parce qu'ils lâchent un caillou dans la mer. Et donc, ça, ça a donné la laissance à tout un champ de science et de recherche avec les microscopes à effet de tunnel. Ils utilisent le même microscope et tu balades, tu vois, oh, un atome plus haut, oh, un atome. Et alors là, il y a des gens qui disent, mais attendez, vous vous mordez la queue, quoi. Tu vois, si tu utilises un outil pour observer, tu utilises le même outil pour fabriquer, puis après, tu dis, oh, mais j'ai observé ce que j'ai fabriqué. Ça se trouve, c'est toi qui te fais des films et l'outil, il ne fait rien du tout, tu vois. Et tu fais confiance à ta propre théorie. Parce qu'à aucun moment donné, on voit. C'est juste du courant électrique et des électrons qu'on arrache. Et ça, c'est une très belle question philosophique qui, à quel moment, vous faites confiance à votre expérience ? À quel moment, vous dites, mais est-ce que ce n'est pas moi juste qui crois à ma théorie et qui crois à mes expériences en les analysant avec ma théorie ? Donc, évidemment, je suis très content avec moi-même. Mais si ça se trouve, mon truc, il ne fait pas du tout ce que je pense. Et ça, c'est une très bonne question. Et la réponse, c'est que votre instrument, il commence à devenir robuste. Déjà, si d'autres gens font d'autres expériences avec. Et puis, si ça sert un peu à des champs en dehors de ce que vous, vous avez essayé de faire au début. Si soudain, ça commence à servir dans le champ de la métallurgie, dans le champ des matériaux, dans le champ de la biologie. Alors là, vous êtes assez rassurés que ce n'était pas juste un plaisir de quantique. Oui. Déjà que la taille 9 en Word, c'est petit. Mais là, c'est la taille 10-9. Donc, c'est encore pire. C'est redoutable. Mais c'est étonnant parce que vous me dites que finalement, un atome ou toute particulière élémentaire n'a pas de position déterminée et qu'en réalité, elle a plusieurs endroits d'espace. Et là, tout d'un coup, on peut faire ce qu'on veut. Je parle comme des billes. Alors, il y a 7 années, je disais que ce n'était pas des billes. Oui, oui, c'est la honte. C'est la cata. En fait, l'atome, les électrons dans l'atome, eux, c'est vraiment ces espèces de nuages. Donc, à la fin, tu vois, ça te fait une espèce de boule quantique faite de toutes ces orbitales, là, dont on a vu le dessin un peu étrange, entrepilé. Et à la fin, ce machin se comporte à peu près comme une sphère. Et alors, selon les expériences que tu fais dessus, soit tu peux voir le côté ondulatoire, ce que j'ai dit, il passe à travers d'autres trucs à la fin et tout. Soit tu peux voir le côté bien matériel. Et en physique quantique, on va toujours choisir notre clan. Donc, par exemple, les types qui envoyaient leur molécule dans deux trous, eux, ils choisissaient clairement le clan ondulatoire. Ils ont tout fait pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont protégé l'expérience, ils ont protégé des perturbations extérieures pour que la molécule soit bien isolée dans les bonnes conditions pour avoir ce côté ondulatoire. Dans le cas de mes suisses allemands, ils n'en avaient rien à foutre du côté ondulatoire. Donc, ils ont mis ça à 4K sur un gros coup de cuivre, sous un microscope à effet de funnels ou un centimètre et où l'atome n'avait aucune chance d'avoir un comportement ondulatoire dans cette expérience-là à ce moment-là parce qu'il le triturait trop pour qu'il puisse révéler son côté ondulatoire. Donc, en fait, une espèce de schizophrénie permanente chez les particules qui nous entourent et qui choisissent un clan ou l'autre selon ce qu'on leur fait subir. Là, par exemple, ce fauteuil, je sens bien qu'il n'est pas ondulatoire et pourtant, il n'est fait que d'atomes dont j'ai dit qu'ils étaient composés d'ondulateurs. Donc, il y a cette espèce de truc un peu étrange où selon l'expérience on se confirme avoir un côté ou l'autre. Parce que ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'à partir d'un certain nombre, on va dire, d'atomes, ça se consolide et on n'est plus dans le champ de la physique quantique et qu'on peut... Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Les gens se sont toujours posés cette question mais quand est-ce que ça s'arrête ? Nous, on n'a pas l'impression qu'on est à deux endroits à la fois, on n'a pas l'impression qu'on se comporte comme une onde. Je sens bien que si vous me balancez contre le mur, ça va être méchant. Et donc, les gens aimeraient bien qu'il y ait une limite. On se dise, bon, voilà, au-dessus de 1 cm, non, elle est au-dessus de 1 micromètre, ça devient... Alors, pas du tout, il n'y a pas de limite. C'est plus subtil. Ce qui forme la limite, c'est ce que tu as très bien dit, c'est, qu'est-ce que je fais subir à mon atome ? Et est-ce que je lui fais voir plein d'autres atomes ? Donc, si vous avez une particule quantique et que vous l'isolez bien, vous la laissez bien protégée, bien tranquille, dans le vide, dans le noir, elle va se comporter de façon quantique. Vous pourrez la mettre dans deux états à la fois, par exemple, vous pourrez lui faire faire plein de choses. Si vous rajoutez maintenant plein de matière autour d'elle, de la poussière, de la lumière, n'importe quoi qui, en gros, lui fasse voir d'autres gens, la mettre dans une collectivité, elle arrête en général, sauf deux ou trois exceptions, mais elle arrête d'être quantique. Et la personne qui a vraiment sondé ça finement, c'est Serge Haroche, qui est un prix Nobel français, qui bosse encore au laboratoire au Christaire Rossell, et l'expérience qu'il a faite, c'est qu'il a essayé vraiment de tester ça. Donc, il a pris une petite boîte avec deux miroirs, il a balancé de la lumière dedans, il a essayé de mettre ça dans deux états à la fois, il y est arrivé, pas de surprise, mais ce dont il s'est rendu compte, c'est que plus l'objet était gros, plus il le faisait grossir, moins ça a duré longtemps. Il y a une sorte de temps au-delà duquel ça s'arrêtait d'être quantique. Et donc, plus l'objet est gros, plus il a peu de temps pour être quantique et quand l'objet a la taille de cette chaise, il n'est plus jamais quantique. Le séance... Mais justement, est-ce que c'est une erreur pour toi quand on dit que pour définir rapidement la mécanique quantique, on dit que c'est la théorie qui décrit notre monde à l'échelle de l'infiniment petit, est-ce qu'il faudrait bannir cette expression ? Bien sûr, bien sûr. Alors là, je vais vous faire, c'est un truc que je fais pour les gens qui me connaissent, je le fais à chaque fois, donc c'est vraiment le truc répétit. Mais quand même, quand on ne l'a jamais vu, c'est une expérience marquante, donc je vais vous faire une expérience de physique quantique à une autre échelle. D'accord ? Je vous la refais une deuxième fois. Ma main, on a dit qu'elle était composée d'atomes, et ces atomes, on a dit que gros, c'était des électrons qui sont essentiellement du vide, et puis un noyau au milieu. Et toute la masse, elle est dans le noyau. Donc en gros, le seul truc qui compte dans l'atome de tout point de vue de la masse et de la matière, c'est le noyau. Autour, on a en gros du vide, ces espèces de nuages éthérés. Et donc quand même, il y a très très peu de chances que tous les noyaux de ma main se mettent juste en face de tous les noyaux de ma jambe pour ne pas passer à travers ma jambe. Vous voyez le truc là, normalement, ma main, elle doit passer à travers ma jambe. Ma main, c'est que des boules avec juste un petit truc au milieu. Là, on peut dire, ouais, mais peut-être que la jambe, elle est dans la réaction chimique avec la main, je ne sais pas quoi, donc j'ai fait la deuxième expérience quantique la plus incroyable. Regardez bien. Donc là, c'est de la main, de la main, c'est les mêmes atomes, tout pareil, pourtant, ça ne passe pas à travers. Donc ça, c'est une très belle expérience de physique quantique, et on ne peut la comprendre qu'avec la physique quantique. Si vous n'avez pas la physique quantique, vous ne pouvez pas comprendre la solidité de la matière. Donc moi, les gens qui me disent il faut aller au CERN dans un accélérateur particule pour faire de la quantique, ils me rendent fous ces gens-là. On peut aller au CERN dans un accélérateur particule, on va faire de très belle physique, mais la quantique, elle est partout autour de nous, littéralement. Donc ça ne veut pas dire qu'on se dédouble à nouveau, mais ça veut dire que ma seule manière de comprendre ça, c'est le principe d'exclusion de Pauli et c'est tout un tas de trucs de physique quantique qui vont me permettre de comprendre cette expérience. Donc la quantique, elle vous entoure. Si on s'est mis à regarder tout ce qu'il y a de quantique dans cette pièce là pour jouer juste, alors déjà, les LED là-bas qui m'entourent, elles ont même été inventées par les physiciens de la quantique, c'est encore mieux. Tout ce qu'il y a dans votre smartphone, en gros, c'est de la quantique. Les transistors, ils ont été inventés par les physiciens de la quantique. L'écran, les LED, les caméras CCD, c'est les principes de physique quantique. Et puis même, si je regarde les objets de la vie de tous les jours, la couleur de ça là par exemple, cette espèce de rouge, rose là dans mon sachet de thé, le pigment, et bien c'est les concrétés quantiques des atomes à la façon dont ils absorbent ou pas la lumière qui fait que ça va être rouge ou rose ou bleu. Donc la couleur, la solidité, le magnétisme, un aimant, on ne peut pas comprendre ce qu'est un aimant si on ne comprend pas la physique quantique. Donc à peu près tout ce qui nous entoure à notre échelle, on ne peut le comprendre véritablement qu'avec la physique quantique. Donc la physique quantique, ça n'est pas que l'infiniment petit, c'est comprendre le tout petit pour finalement comprendre ce qui nous entoure. Mais du coup, toutes ces applications finalement sont assez récentes alors que la physique quantique, c'est début du 20e siècle. Est-ce que ça a mis du temps avant de pouvoir trouver des applications ? Il y a eu une première révolution, je dirais, dans les années 40, 50, 60. On avait bien compris la physique quantique déjà. La physique quantique, on commence à la comprendre dans les années 1900, 1910, 1920, jusqu'à 1930. On met en place toutes les bases et puis après, les physiciens commencent à jouer avec ça. et jouer avec ses formalismes et s'amuser à tout essayer. Et soudain, arrive un moment où ils se disent « Oh oui, mais on peut aussi inventer des trucs nouveaux. » Ils vont commencer à inventer des nouvelles technologies. Ils vont commencer par exemple à inventer des microscopes électroniques dans les années 30, très tôt. Et puis juste à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ils vont commencer à inventer les transistors. Bah, toute l'électronique moderne, c'est eux. Et puis dix ans après, ils inventent le laser. Et puis après, ou même en même temps, ils inventent les LED, etc. Donc les physiciens n'ont pas arrêté d'inventer des choses en utilisant des concepts de physique quantique qui sont dans votre vie de tous les jours depuis de nombreuses années. Et votre smartphone n'existerait pas sans la physique quantique. Justement, pour revenir au livre, on a dit qu'il y avait pour l'aspect autrement, il y avait le fait qu'il n'y a pas d'équations, mis à part l'équation de Schrödinger, il y a beaucoup d'illustrations, etc. Mais il y a une autre chose qui me paraît essentielle et ça rejoint ce qu'on dit, c'est le fait de présenter des applications ou des expériences en fait assez récentes de la quantique. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu ce qui transparaissait dans ton précédent livre où tu parlais justement des expériences de Serge Haroche. Et vraiment, je trouve que ça, c'est quelque chose qui fait ta spécificité de nous parler. Là, j'ai ouvert une page au hasard et ça parle du 24 octobre 2019 et d'une publication dans la revue Nature. Donc vraiment des choses à la fois très concrètes et très récentes. Est-ce qu'il y a une expérience disons dans les 20 dernières années qui n'est pas forcément dans le livre, mais tu peux nous raconter aussi une expérience du livre qui t'a marqué plus que les autres en physique quantique ? Celle que tu mentionnes du 24 octobre 2019, on pourrait y revenir après, c'est Google qui dit on a fabriqué un ordinateur quantique. On va en parler aussi. Celle-là, déjà, elle est testo, mais ce n'est pas ma préférée. Il y en a plein, je les adore toutes. Alors, on va peut-être en donner une qui est dans le bouquin et puis une plus récente. Une qui est dans le bouquin, c'est un nouveau truc de superposition. Il y a des physiciens qui se posaient la question de la limite et ils se sont dit mais est-ce que je pourrais prendre un truc vraiment gros et le mettre dans deux états à la fois pour vraiment calmer tout le monde ? Un chat, par exemple. Alors voilà, le chat, c'est mal barré. Alors le chat, il faut comprendre qu'on ne peut pas le faire avec le chat, c'est intéressant. C'est parce que le chat, ce n'est pas parce qu'il est gros, c'est parce qu'il est chaud. Un chat, c'est quoi ? Je ne sais pas bien, c'est 37 degrés, 30 degrés, c'est chaud, quoi. Et puis, dedans, les molécules et les atomes, ils bougent. Et donc là, on est dans le cas le pire possible. Vous voyez, votre objet quantique, il n'est pas protégé, en gros. Et donc, ils se sont dit bon, mais ça serait marrant quand même de faire ça avec un chat, mais on sent bien que ça ne va pas être possible. Mais c'était possible, il va mal vivre le truc. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec un objet un peu plus petit, mais quand même gros, quoi ? Et ils se sont dit c'est marrant que c'est un objet qu'on puisse voir à l'œil nu. Alors là, tout le monde leur dit non, la voir à l'œil nu, c'est mort, parce que si vous dites voir à l'œil nu, c'est dire que vous mettez la lumière dans la pièce, vous ouvrez tout et donc évidemment, ça s'arrête. On se dit ok, ok, on le voit à l'œil nu, puis après, nous, on le met dans notre expérience et on essaye de le mettre dans deux états à la fois. Et donc, c'est le groupe de John Martinis à Santa Barbara. Ils ont pris une petite balançoire en métal, enfin, un alliage d'azote et d'aluminium. Donc, vous imaginez, voilà, vous avez une petite balançoire qui peut faire ça ou un plongeoir, quoi. Un petit plongeoir en métal et qui a la taille d'un cheveu. Donc, vous pouvez vraiment le voir à l'œil nu. Donc, ils prennent leur truc délicatement avec une pince, ils le mettent dans leur expérience, ils font le vide, ils mettent ça à très, très, très basse température, tout près du zéro absolu. Et là, ils utilisent des circuits électriques un peu astucieux pour commencer à le faire vibrer. Et leur balançoire, elle vibre exactement comme vous savez, sur un plongeoir, elle se fait vibrer et rien. Donc, voilà, il y a le balançoire qui fait ça et ils observent. Il a publié un article dans Nature juste après, la première moitié de l'article, c'est dire, le balançoire a fait vibrer et rien quand on l'excite. Donc, vraiment, aucun intérêt. Donc, voilà, ils voient ça, ils voient que ça excite et que ça vibre. Et après, ils arrivent à jouer avec un circuit électrique, à mettre un peu de quantité dans le circuit électrique et soudain, ils voient ça. Ils voient que la balançoire vibre et ne vibre pas en même temps. Voilà. Donc, c'est le bon moment surprise de la soirée. Donc, ça veut dire que vous avez un truc à la taille d'un cheveu et que vous avez réussi à littéralement faire vibrer et pas vibrer. Vous avez une vraie balançoire devant vous, vous la faites balancer et en même temps, elle ne balance pas. Je pense que c'est le record du monde de l'objet plus gros à l'époque au moins qu'on a mis dans deux états à la fois. Ils ont réussi à mesurer que c'était dans deux états à la fois. Donc, c'est une mesure, ce n'est pas une visualisation. Eh oui, c'est une mesure parce que si tu essaies de visualiser, que tout ouvre, ça s'arrête. Donc, tout le jeu de la quantique, mais depuis la naissance de la quantique, c'est mesuré mais sans trop mesurer. Tu vois, dire j'ouvre délicatement la porte, ça, c'est le truc que préfèrent faire les physiciens. On va trouver une façon astucieuse de mesurer un truc immesurable. Donc, voilà. Ça, je pourrais vous passer du coup d'aventure et vous expliquer comment ils ont mesuré, mais là, il va falloir croire le fait qu'ils y sont arrivés. Je ne sais pas si on verra à la caméra, mais il y a le dessin qui correspond à cette expérience. Ah oui, le plongeoir balance et ne balance pas à la fois. Voilà, c'est ça. Il y a aussi mon point d'exclamation parce que j'ai été très choqué aussi en lisant ça. Mais donc, voilà, on a la balançoire qui... C'est quelle page ? Alors, c'est page 125. Donc, voilà, vous avez ce truc-là. John Martini, il publie un article. Le Thésard, après, devient hyper célèbre parce qu'il fait un TED Talk pour ceux qui connaissent TED où il dit j'ai réussi à faire vibrer un truc qui n'est pas vrai. Tout le monde dit c'est génial, c'est incroyable et tout. Et là, encore, on pourrait se dire bon, c'est une manique chouette, sympa, mais quand même c'est des physiciens qui se font plaisir. Et je trouvais ça amusant que le même John Martini, trois ans après, est débauché par Google qui le récupère pour diriger son nouveau laboratoire quantique et essayer de fabriquer l'ordinateur quantique. Alors, on dit mais quel est le rapport avec la balançoire ? C'est que justement ce genre de circuit électrique qui ont permis de faire vibrer et pas vibrer la balançoire, c'est exactement les mêmes circuits qui sont utilisés dans l'ordinateur de Google en 2019 où ils disent ça y est, on a battu tout le monde. À l'époque, c'est John Martini avant qu'il re-kisse Google en s'engueillant avec tout le monde à peu près qui a fait cette expérience où ils ont réussi à utiliser un ordinateur et à faire un calcul un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et alors, l'autre expérience que tu voulais nous présenter ? Ah oui, il y en a eu il y a quelques semaines alors elle m'a scotché celle-là. Alors, on peut dire dans mon équipe, il y a des designers et des physiciens et les designers nous font comprendre à peu près tout le temps que quand même on s'exprime comme des vieux schnok et il va falloir un peu renouveler nos façons de travailler et de s'exprimer et tout et tout. Et donc, leur dernière campagne c'était non mais Julien il faut que tu découvres un peu Instagram. Moi je disais non, c'est Instagram arrêté quand même et tout. Non mais Julien t'as pas posté une story de ta vie c'est vraiment une capitaine des stories mais c'est quoi des stories quand on va la s'envoyer ? Papi Boomer avec des jeunes designers ils disent non mais Julien il faut que tu réinventes ça et tout et tout c'est pas possible donc tous les jeudis tu vas faire une story sur Instagram et où tu vas raconter un truc différent. Donc voilà, chaque jeudi il fallait que je raconte un truc dont je disais des tas d'articles et tout pour essayer de trouver un truc. Et donc un jour je découvre cette expérience que j'ai racontée le jeudi qui suit. Donc c'est une expérience alors où des gens ont fabriqué dans une espèce de tuyau qui a peu près cette taille là un gaz d'atomes froid qu'ils ont refroidi qu'ils ont calme un peu comme la fontaine de tout à l'heure qu'ils ont fait interférer un peu comme la fontaine de tout à l'heure et donc ils ont un machin qui est très sensible à quoi que ce soit qu'ils fassent et donc ils ont mesuré la gravité un peu comme le machin de tout à l'heure mais mieux. Alors quand je dis mieux c'est le physicien qui a fait ça et l'équipe qui a fait ça ils ont passé 15 ans à fabriquer le laser et le miroir pour arriver à faire ça mieux que tout le monde sur Terre. Donc ils font une expérience absolument magique pour juste mesurer plus finement la gravité que les autres. Et ils disent pour montrer aux gens qu'on a le truc le plus incroyable du monde on va leur faire un espace qui va les scotcher sur place. Donc ils font cette expérience là, regardez bien. Ils prennent leur truc ils mesurent la gravité et ils mesurent le temps. Ils sont capables avec ça de faire une horloge qui est l'horloge la plus précise au monde. D'accord ? Donc ils sont capables en mesurant en gros comment le rayon laser tape dans les atomes et qu'est-ce qu'il a fallu comme oscillation de fabriquer une horloge. Parce qu'un rayon laser c'est très périodique donc c'est comme le pendule d'un pendulier et ce qu'on appelle les horloges atomiques qui font que GPS etc. marche comme ça. Donc ils fabriquent une horloge là-dedans hyper précise sensible à la gravité ils prennent leur objet et ils mesurent le temps et donc ils mesurent le temps alors quand ils donnent la mesure sur leur papier il y a 10 ou 12 chiffres après la virgule 18 chiffres après la virgule donc ils disent voilà il est telle heure avec 18 chiffres après la virgule super, c'est facile parce que la mesure est temps t'es bien content et là ils prennent cette même horloge et la descendent de 1 mm de 1 mm d'accord ? et quand ils la descendent de 1 mm ils voient que le temps change que la façon dont le temps s'écoule change alors la raison à ça c'est la théorie de la relativité la théorie de l'alphabet d'Einstein du tout la physique quantique vous dit que en gros quand vous vous approchez de la Terre le temps va s'écouler différemment le temps s'écoule différemment en fonction des masses qu'il y a autour de vous en gros il vaut mieux être dans l'ISS que sur Terre si vous voulez moins vieillir pour le dire vite et ça c'est un truc qu'on sait qu'on avait mesuré mais sur des centaines de kilomètres il faut qu'il y ait quand même un bon gros espace et là eux ils disent on a une mesure tellement sensible qu'en s'approchant d'un millimètre de la Terre on est capable de voir l'effet de la Terre sur la façon dont le temps s'écoule et de voir que le temps s'écoule plus lentement et donc ils ont publié ça ils ont dit voilà on a l'horloge la plus précise au monde et ça nous a permis de voir que regardez bien si je fais ça je vais moins vieillir et c'est ça qu'ils ont mesuré littéralement alors les records d'avant c'était 30 cm donc ils faisaient vraiment ce que j'aime faire mais maintenant regardez bien ma main elle est plus jeune c'était plus qu'un millimètre on est beaucoup plus jeune et voilà et ça là encore on peut se dire oui alors ça voudrait dire que nos pieds sont toujours plus jeunes plus vieux que notre tête on est toujours jeunes dans notre tête ouais c'est ça on est plus jeunes dans notre tête mais c'est ça et c'est alors c'est des maniques prodigieuses qui demandent une technicité il faut se rendre compte c'est des laboratoires où vous avez plusieurs dizaines de personnes qui vont bosser pendant des années voire des dizaines d'années pour arriver à ce prodige technologique et donc là encore on peut se dire bon bah ils se sont fait plaisir il se trouve que ces machins là sont hyper importants pour mesurer le temps et que mesurer le temps finement ça permet de faire plein d'autres choses que juste avoir une montre hyper précise et ça c'est pas très intéressant mais ça permet par exemple de mesurer sa position les gens qui étaient dans les bateaux par exemple au 18ème ou 19ème siècle en Angleterre enfin dans le monde entier savaient bien que la seule manière de bien connaître là où on était dans les océans c'était d'avoir remmené une horloge avec soi sur le bateau et de reparer le retard qu'on avait pris par rapport au port et à quelle heure le soleil se levait le matin et ça nous disait à quelle longitude on était et donc ce truc là permettrait par exemple cet objet là si j'emmène avec moi et que je mesure finement le temps ça permettrait de savoir où je me retrouve sans GPS donc ne plus avoir besoin de GPS pour savoir où je suis et on peut dire mais c'est con le GPS ça marche très bien sauf que le jour où on s'engueule avec d'autres pays européens ou les Etats-Unis et qui nous coupent le GPS on est mal et là c'est de discuter avec les militaires ils sont encore plus mal ou un sous-marin nucléaire ou je sais pas quoi et donc il y a un enjeu stratégique énorme à ne pas dépendre du GPS et à pouvoir trouver des façons de se repérer sur Terre sans GPS y compris si je vais au milieu des océans ce genre d'objet le permettrait je ne vais pas me lancer sur des trucs je pars et je ne sais pas malheureusement je vais te lancer sur un sujet qui devrait nous occuper un petit moment mais dont il faut qu'on parle c'est l'ordinateur quantique on en a déjà un peu parlé alors est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement je mets entre guillemets quand même ce que c'est que l'ordinateur quantique et surtout est-ce qu'on va pouvoir en voir un vrai disons de notre vivant est-ce qu'on a une chance c'est pas gagné c'est pas gagné donc je vais essayer d'abord de vous expliquer comment ça marche après de vous faire rêver et après de vous calmer toutes vos espérances d'accord donc comment ça marche ce machin là qu'est-ce que c'est que cet ordinateur quantique alors vous vous souvenez qu'un objet peut être dans deux états à la fois superposés vous vous souvenez d'un ansoir qui vibre ou qui vibre pas je vais dire que quand elle vibre c'est 1 et quand elle vibre pas c'est 0 d'accord et bien j'ai inventé avec ça un ordinateur quantique puisque c'est un ordinateur qui manipule des 0 et des 1 comme un ordinateur normal un ordinateur normal c'est que des 0 et des 1 sauf que là vous avez à la fois 0 et 1 on peut évidemment se dire il va mal marcher l'ordinateur si à chaque fois qu'il veut mesurer un 0 ça peut aussi être un 1 et donc toute la beauté de la machine en théorie c'est de se dire on va trouver une façon un peu astucieuse avec la physique quantique de manipuler toute cette soupe de 0 et de 1 superposée pour essayer de faire un calcul alors quelle est l'idée l'idée elle est vraiment géniale l'idée c'est que si vous avez un truc qui est à la fois 0 et 1 c'est pas très intéressant imaginez que j'en mette un deuxième donc j'ai deux 0 et 1 à la fois puis je les accroche l'un à l'autre je les intrigue voilà ils sont bien l'un avec l'autre donc alors qu'est-ce qu'on a comme combinaison possible si vous le mesurez ça va s'arrêter vous aurez soit 0, 0 soit 0, 1 soit 1, 0 soit 1, 1 j'ai 4 combinaisons possibles bon ok vous rajoutez un troisième 0 et 1 donc vous en avez 3 maintenant alors si vous l'arrêtez vous pouvez avoir 0, 0, 0, 0, 0, 1 enfin vous en avez 8 possibles ok à chaque fois que vous en rajoutez 1 vous multipliez par 2 le nombre de combinaisons possibles si j'en mets 5 la suite 16 32 64 128 etc etc ok si vous êtes capable de jouer avec cette soupe infâme là de 0 et de 1 superposés et de faire un calcul avec vous êtes les rois du monde parce que ça veut dire que vous êtes en train de sonder énormément de possibilités à la fois je vous donne un exemple imaginez qu'avec ces 0 et 1 je code de l'information je code ce qu'il y a dans ce bouquin par exemple les lettres du bouquin il vous suffit de 70 0 et 1 pour coder toute l'information qu'a l'humanité parce que ça va vite en gros 2 puissance 70 c'est un gros nombre et donc si vous êtes capable de rajouter ces 0 et 1 qui fassent toutes les combinaisons possibles et qu'à la fin vous puissiez mesurer avec quelque chose ou calculer avec quelque chose vous êtes en train de faire un truc on explore plein de solutions en parallèle de façon hyper puissante je donne un exemple de problème qu'on peut résoudre avec un ordinateur pareil le problème du voyageur alors il ne va vraiment pas vous faire très bien le problème du voyageur vous êtes un voyageur et vous voulez aller à Marseille vous êtes à Paris mais il faut que vous passiez par Nice, Strasbourg, Lille Amiens, Dunkerque quel est le meilleur chemin ? alors vous prenez Google Maps puis vous essayez puis vous faites plus les trajets puis à la fin vous trouvez le meilleur trajet alors si vous avez plus de 17 villes aucun ordinateur au monde n'est capable de vous calculer votre meilleur trajet vous voyez on comprend bien pourquoi c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une ville on multiplie par deux nombres de combinaisons et donc ça va vite donc dès que vous avez plus de 17 villes c'est mort aujourd'hui mais aucun voyageur au monde ne va se prendre la tête à prendre 17 villes alors ça c'est complètement faux tous les problèmes de fret sont des problèmes multi-échelle où on a des tas de bateaux partout dans le monde qu'il faut bien synchroniser puis les gens qui fabriquent des microprocesseurs ils ont des tas de problèmes de circuits à optimiser etc où le problème du voyageur se pose tout le temps mais ils ne savent pas faire si vous avez un ordinateur quantique qui calcule tous les trajets en parallèle il va à la fois à Dunkerque à Amiens, à Rennes, à Nantes il revient à la fin à Marseille et il vous dit voilà quel était le meilleur chemin donc soudain vous avez un calcul vachement intéressant et là je vous dis le voyageur de commerce je vais vous en raconter après d'autres qui sont encore plus incroyables alors comment vous la fabriquez la machine parce que là dit comme ça maintenant vous avez envie de la voir la machine pour faire votre projet là on est dans le moment du rêve voilà c'est le moment du rêve non je ne l'ai pas encore fait complètement mais quand je vais vous dire les applications ce n'est pas que le voyageur parce que vous voyez les gens le rêve n'est pas terminé non non le rêve va être encore plus incroyable vous allez voir après je vous ferai la rencontre vous dites ok il marche alors comment je fabrique mon ordinateur concrètement alors il y a plein de façons on va dire qu'il y en a 7 ou 8 vraiment populaires en ce moment dans le monde il faut savoir que tous les industriels Amazon, Google, Microsoft et tout sont à fond dessus tous les grands labos publics de quantique sont à fond dessus c'est un des grands enjeux actuels Macron a annoncé le grand plan quantique récemment si vous l'avez raté il est venu dans mon université il a dit je donne 2 milliards d'euros pour faire l'ordinateur quantique français il a dit à peu près ça il est enregistré sur Youtube là alors il n'a pas dit tout à fait ça comment vous faites ? alors par exemple vous pouvez prendre des atomes vous les faites flotter avec des lasers vous vous souvenez maintenant on sait faire et puis chaque atome il peut être excité pas excité d'accord ? donc c'est facile vous avez tous les atomes excité pas excité après vous les coincer un peu les uns avec les autres et puis vous essayez de manipuler ça dans votre calcul et voilà ça marche alors je vous expliquerai après pourquoi ça marche pas si bien mais c'est une solution alors il y en a plein d'autres on peut utiliser des supraconducteurs on peut utiliser de la lumière on peut utiliser des tas de trucs s'il marchait qu'est-ce qu'on ferait ? alors je me souviens qu'ils avaient posé la question un jour à un des grands papes du domaine un hollandais il lui avait dit c'est quoi la première application à 10 milliards ? alors on m'a appris dans un monde que je connais pas dans le monde des investisseurs qu'ils veulent bien investir vraiment dans un truc si vous leur dites où ils vont gagner leurs premiers 10 milliards voilà il faut savoir donc où est-ce que voilà je vous donne l'ordinateur quantique et je vous dis ok fais moi gagner 10 milliards qu'est-ce que vous faites ? et alors la solution le premier truc que vous faites c'est simuler la nitrogénase alors ça ça vend du rêve tu vas voir pour l'instant ça vend pas du rêve on doit fabriquer chaque année énormément d'engrais pour que l'humanité puisse s'alimenter on peut être pour ou contre l'engrais mais c'est la vie en gros j'ai lu une analyse qui disait que si on enlève les engrais azotés par exemple actuellement sur terre on tue la moitié de la population en gros ça nourrit du monde en même temps qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions on n'a pas le choix et alors les engrais azotés c'est une catastrophe environnementale alors pourquoi ? parce que pour faire de l'engrais azoté il faut transformer de l'azote en ammoniaque et la seule façon qu'on a trouvé de faire c'est le procédé à Verboche le procédé j'ai découvert je ne connaissais rien à tout ça le procédé à Verboche vous prenez une usine vous chauffez le truc à 500 degrés et ça vous sort de l'amoniac c'est une belle usine il faut chauffer à 500 degrés ce truc là transformer de l'azote en ammoniaque pour faire de l'engrais coûte 2 à 3% de la facture énergétique mondiale toute l'énergie qu'on est pendant l'humanité il y en a 2 à 3% qui va dans cette tépestrance et on n'a pas le choix si on arrête les gens ils n'ont plus à manger donc là on se dit mais ce n'est pas possible il faut arrêter ce truc là est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer cette usine et il se trouve qu'on peut parce qu'il y a une molécule qui fait exactement la même chose qui s'appelle la nitrogénase et la nitrogénase c'est une protéine qui transforme l'azote en ammoniaque sans chauffer à la température de la pièce donc on se dit waouh waouh on va juste regarder comment ça marche on va dupliquer et puis porte on a gagné tout de suite 2 à 3% de l'énergie mondiale c'est pas de la rigolade et puis c'est tout de suite du CO2 qui s'est dans vraiment on y va et on n'y comprend rien la nitrogénase on n'y comprend rien c'est hyper compliqué on ne comprend pas comment ça marche c'est une sorte de miracle cette nitrogénase et si j'avais un ordinateur quantique il se trouve qu'un ordinateur quantique ce qu'il sait faire le mieux c'est de la physique quantique c'est vraiment quand je le dis comme ça mais c'est vrai et donc il sait très bien calculer la physique quantique il se trouve qu'un ordinateur normal c'est très mal calculer la physique quantique à cause de ce truc exponentiel dont j'ai parlé avant donc si vous avez un ordinateur quantique essayez pas de lui faire faire le problème du voyageur essayez de lui faire faire la quantique et donc une molécule c'est quantique donc balancez lui la nitrogénase et dites lui bah t'as qu'à me calculer la nitrogénase et me dire ce qu'il faut que je fasse comme réaction chimique dans mon labo de chimique pour plus avoir besoin de chauffer pour copier la nitrogénase pour calculer les niveaux d'énergie la catalyse le machin et tout il y a des officiers qui sont amusés à deviner qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver ils ont calculé que si vous avez un ordinateur quantique avec 100 pas 10 000 100 0 et 1 quantique que vous superposez vous pouvez calculer la nitrogénase il faut que procéder à Verbeuch à la poubelle et gagner largement 10 milliards de dollars donc là ça commence à faire rêver et si vous voyez l'usine à Verbeuch je vous assure que ça va vous faire rêver et donc là on se dit bah allez-y les copains c'est pas si compliqué 100 atomes les uns à côté d'autres et effectivement Google ils ont réussi à en faire 53 donc on se dit waouh on y est presque et c'est maintenant qu'arrivent les mauvaises nouvelles le cauchemar le cauchemar le cauchemar on vous vous souvenez quand on me disait mais à quel moment ça s'arrête et je t'avais dit bah ça s'arrête quand il y a trop de trucs autour si on commence à en mettre beaucoup il y a plein de trucs autour alors il n'y a pas que les atomes il y a le fait aussi qu'il va falloir faire le calcul donc en général il faut les bombarder d'ondes de lasers ou de micro-ondes et puis autour il va falloir refroidir le tout il y a une grosse machine etc donc on ne sait pas les isoler et donc au bout d'un moment ils font des erreurs au bout d'un moment ils se plantent dans le calcul ça merdouit l'erreur actuelle c'est 0,1% chaque fois que vous faites une opération vous avez une chance sur 1000 qu'elle se plante je vous dis bon c'est pas grave refaites-la mais on n'a pas le droit vous vous souvenez au moment où je mesure ça s'arrête d'être quantique donc je n'ai pas le droit de mesurer tant que le calcul n'est pas fini donc si le calcul il me prend 100 000 opérations ou 1 million d'opérations je suis sûr qu'il est faux à la fin et donc les gens se disent il faut réduire cette erreur et ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent vraiment pas parce que c'est compliqué parce qu'il faut protéger l'atome mais en même temps on veut justement le mettre dans une grosse machine le mesurer le titiller etc donc un truc contradictoire qui est on aimerait faire quelque chose mais qu'il ne faut pas faire et là les filsins sont arrivés avec la solution parce qu'au bout de moment là tout le monde s'est dit ok c'est foutu c'est mort on ne va pas le faire et là il y a un physicien short qui a dit mais pas de problème on peut faire un code de correction d'erreur code de correction d'erreur mais c'est bon ça nous on veut qu'est-ce que c'est c'est un truc qui vous corrige les erreurs mais parfait comment tu fais c'est facile vous prenez votre atome quantique et vous allez l'accrocher à d'autres atomes quantiques superposés aussi et c'est eux que vous allez tester et pas lui lui vous le laissez tranquille jusqu'à la fin mais de temps en temps vous regardez un de ces clones et ça va vous dire s'il y a eu une erreur ou pas super la solution est trouvée on va enfin pouvoir faire notre truc avec la nitrogénase et donc là on a regardé combien il faut en mettre à côté de celui qui est protégé pour corriger les erreurs et donc la réponse c'est 10 000 donc à chaque fois que vous avez 2 euros et un quantique il faut en mettre 10 000 autres qui marchent tout aussi bien pour arriver à faire votre calcul donc la nitrogénase en fait il ne faut pas 100 qubits il en faut 1 million c'est un cauchemar c'est un cauchemar et là actuellement le record du monde c'est 67 récemment on a passé de 53 à 67 en un an et demi et voilà et le but c'est d'aller à 1 million et donc là il y a ce truc très marrant très curieux moi je n'avais jamais vécu je pensais vraiment pas vivre en arrivant dans le monde de la quantique qui est un monde où plein de gens se rendent compte qui ne s'étaient jamais vus avant les informaticiens Google IBM Microsoft Amazon les chinois les labos publics les ingénieurs les physiciens les mathématiciens et qu'ils se découvrent tous une passion pour l'ordinateur quantique et chacun il va par son point de vue et essaye de trouver la solution comment trouver un meilleur code comment trouver une meilleure machine comme ça et dans cette communauté là moi j'interview plein de gens de cette communauté là j'adore ce truc et à chaque fois donc ils ont tous leurs discours hyper avec l'engrais le truc et alors je ne parle pas des autres applications on peut inventer des nouveaux médicaments on peut soigner le cancer on peut tout faire avec et à chaque fois une fois que la conférence est finie puis qu'ils vont dans les coulisses il va je leur dis mais bon toi en gros tu y crois ou pas ils vont dire tout le discours je dis bon mais ok mais par exemple là si tu avais à acheter des actions et à mettre ton argent est-ce que tu mets ton argent et là la réponse est on ne sait même pas si ça marchera un jour on ne peut pas dire si c'est dans un an dans deux ans dans dix ans et donc tout le monde se lance et investit des centaines de millions et des milliards d'euros partout dans le monde et c'est des très grosses sommes les deux milliards de Macron c'est vraiment pas énorme par rapport à ce qui est investi actuellement au monde et en effort humain et en effort de compétence pour essayer de fabriquer cette machine dont on ne sait même pas si elle marchera un jour et dont on fait le parrain en se disant mais si elle marche ça serait trop chouette mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de loi de Moore aussi sur le nombre d'atomes ça n'augmente pas chaque année régulièrement ce que c'est de le tracé ce n'est pas du tout en loi de Moore la loi de Moore pour ceux qui ne connaissent pas c'est le fait qu'on a su faire des transistors de plus en plus petits au fur et à mesure donc faire que vos ordinateurs soient de plus en plus puissants alors qu'ils sont toujours la même taille en gros vous avez votre IC ou votre Mac favori il a la même taille mais puis des années il n'arrête pas scientifique à un moment donné qui est que on ne sait même pas comment on est passé on voit bien les frontières je vous donne un exemple le coût des atomes là quand il va y flotte ça a l'air bien ta solution là et alors là si on calcule les puissances de laser qu'il faut dès qu'on passe à 1000 atomes on ne sait plus le faire on n'a plus les lasers qu'il faut pour faire ça il y a une autre solution c'est les supraconducteurs et là à un moment donné c'est trop gros on ne peut plus le refroidir et on n'a plus les prix au stat pour le faire donc on ne sait pas bien comment faire alors il y en a qui pensent qu'ils savent et qu'il est par exemple une start-up qui s'appelle psyquantum qui découvre ça deux australiens ils nous pensent qu'on a trouvé la solution ils ont levé il y a deux semaines 400 millions de dollars parce qu'ils pensent qu'ils ont la solution il y a ce truc qui rend tout le monde quoi Microsoft avait pensé avoir trouvé la solution avec des hollandais sur une particule quantique topologique incroyable et tout qui était son propre code de correction d'erreur on ne l'a toujours pas observé ça fait 10 ans qui bossent dessus donc eux ils n'ont même pas le qubit de départ vous savez ils n'ont même pas le 0 et le 1 superposé et donc les gens alors je trouve ça assez admirable c'est à dire que les grands groupes privés des industriels et tout se lancent dans ce truc qui est vraiment de la recherche fondamentale pure et dure en espérant que ça débouche à jour sur quelque chose et on ne sait pas si ça va marcher ou pas alors deux questions est-ce que déjà avec les ordinateurs conventionnels on n'est pas capable de résoudre ce type de problème avec toutes les méthodes de paralysation toutes les méthodes de big data aujourd'hui qu'on développe non on est très éloigné je vais donner une idée à quel point ils sont nuls nos ordinateurs pour calculer de la quantique on pourrait essayer un truc plus simple c'est calculer la distance entre deux atomes dans une molécule alors j'aime bien cet exemple là donc c'est une molécule de calcium et de fluor où ils ont pris les meilleurs ordinateurs au monde pour simuler deux pauvres atomes et juste voir à quelle distance ils sont et le calcul donne 4 et quand vous le mesurez vous trouvez 2 alors on se dit mais c'est pas possible comme ils sont mauvais quoi ils ont compris la quantique ça ne veut même pas dire la distance entre deux atomes alors pourquoi comprenez pourquoi il y a plein de particules dans le problème qui sont tous les électrons des deux atomes on va dire il y a 50 particules et un gros problème quantique il croit exactement comme je vous ai dit donc à chaque fois que vous rajoutez une particule ça multiplie par deux le temps de calcul nécessaire donc on sent bien que mes 60 atomes j'ai aucun ordinateur au monde qui est capable de les traiter et là je parle de deux atomes donc si je parle de la nitrogénase de ces quelques centaines ou milliers d'atomes j'ai aucune chance avec un ordinateur classique de calculer son comportement et aujourd'hui est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance sur l'informatique quantique alors les chinois par exemple les chinois par exemple alors les chinois il faut que la trouille il y a tout le monde je vais vous raconter une autre expérience là-dessus mais donc les chinois les américains les GAFAM clairement Microsoft IBM Amazon Google tous ces groupes-là ils sont tous à fond dessus ils investissent des énormes sommes ils sont très forts du côté labo public la France était vraiment un des leaders c'est en France qui est né un des 0 et 1 quantique justement CEA mais on n'est pas au même niveau d'investissement que ces grands pays mais on a quand même certaines spécificités et certains endroits on est assez fort l'Allemagne est forte aussi le Japon est fort aussi l'Angleterre la Hollande est très forte on retrouve tous les grands pays industrialisés alors pour vous montrer à quel point la Chine fout la trouille on peut faire un autre truc ce qui m'a changé déjà mon sujet vous allez voir c'est un peu relié donc pareil c'est 0 et 5 quantique on peut les mélanger on peut calculer on peut aussi les séparer et les mesurer à deux endroits différents c'est ce qu'on appelle l'intrication alors si vous faites ça vous allez voir quand vous mesurez lui on a l'impression qu'il est relié à ce que vous trouvez là vous avez un 0 et 1 superposé 0 et 1, 0 et 1 puis quand elle elle mesure le truc elle trouve 0 et bien lui à chaque fois il trouve 1 vous voyez une espèce de truc lié à distance on a presque l'impression que c'est instantané partage d'une information à distance et ça ça peut servir à faire un code secret vous dites code secret les militaires on peut mou code secret c'est James Bond quantique je vous le fais donc vous faites ça partagez des 0 et des 1 et puis elle elle note très précisément ce qu'elle trouve à chaque fois alors 0, 1, 1 et c'est à chaque fois complètement pifométrique à chaque fois c'est 0, 1, 1 chance sur 2 donc elle trouve 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 mais lui à chaque fois il trouve l'inverse 1, 0, 0, 0, 1, 1 donc maintenant eux deux ils ont un code secret qu'ils ont partagé et tous les autres dans la pièce vous ne connaissez pas le code parce que vous n'avez pas fait la mesure et s'il y a un espion lui par exemple qui vient essayer de voir ce qui se passe elle, elle le sait instantanément parce qu'il a changé le truc et donc elle le voit donc vous avez la méthode de code secret la meilleure au moins c'est à dire vous partagez un code et vous savez une fois que vous avez partagé le code s'il y a eu un espion qui l'a espionné ou pas et s'il l'a espionné pour commencer bon et ça on savait le faire au début sur une dizaine de mètres ça a l'un aspect en France qui avait mesuré ça la première fois proprement puis après les Autrichiens ont réussi à le faire sur 100 km entre des îles sur les Canaries d'accord bon super et donc on se disait bon ça peut servir et d'ailleurs il y a des sociétés qui vendent déjà des solutions clés en main par exemple pour le secteur de la banque pour partager des codes secrets dans un bâtiment sur des centaines de mètres avec des fibres optiques et en 2017 couverture de Nature des chinois qui disent ben nous aussi tiens on a essayé on y est arrivé alors regardez nous on a une autre idée on a balancé un satellite dans l'espace ils ont envoyé un satellite le satellite Mincus dans l'espace 500 km au-dessus de la Terre qui a envoyé des photons des petits grains de lumière aux deux bouts de la Chine 2000 km de distance 2000 de la Chine la ville à droite elle a recevée ses 0 et ses 1 la ville de la gauche elle a recevée elle vient de se partager un code quantique donc ils ont dit ben voyez nous on est capable de partager un code secret à 2000 km de distance donc là d'un point du géostratégique c'est dramatique et trois ans après donc il y a six mois recouverture de je sais plus c'est Science Nature où là ils ont dit bon ben on a complété le truc maintenant on a fait tout un internet quantique donc on a mis des fibres optiques partout en Chine entre Pékin, Shanghai plus notre satellite et maintenant on sait vous le faire en gros sur tout notre réseau chinois avec des fibres optiques souterraines dans lesquelles on met nos 0 et nos 1 quantiques et on s'est crypté du début jusqu'à la fin ou presque donc là ça crée des enjeux industriels géopolitiques stratégiques monstrueux qui foutent quand même la trouille à tout le monde on va discuter des gens de Thalès qui disent c'est un vrai sujet pour nous d'essayer de faire de la cryptographie quantique avec des satellites dans l'espace et pour l'instant il n'y a que les chinois qui arrivent le petit satellite qui est page 144 n'est-ce pas n'oublions pas les illustrations et la page d'avant on voit les îles Canaries et oui donc toutes ces technologies quantiques si je dis ça au sens large du terme elles sont au coeur d'enjeux politiques financiers industriels monétaires aussi hallucinants le Crédit Agricole est venu me voir pour que je fasse une conférence sur la physique quantique le Crédit Agricole et on va dire mais non mais nous ça nous passionne et on veut même bien soutenir vos recherches et tout et tout parce que pour nous c'est un enjeu clé de qui on soutient dans le domaine parce que ça pourrait avoir des gros impacts par exemple sur le secteur financier et des façons de calculer les flux financiers il se trouve que ça ressemble à des équations de Schrödinger donc si on a un ordinateur quantique on pourrait calculer ça bien mieux que les banques concurrentes et ça pourrait être très intéressant j'ai une dernière question mais je ne sais pas si toi tu en auras une aussi c'est l'avant-derrière question là on a parlé beaucoup d'enjeux notamment technologiques mais j'aimerais savoir à ton avis peut-être à une échelle plus fondamentale quels sont les grands défis de la quantique qui se posent encore aujourd'hui il y en a plusieurs les physiciens purs et durs de la quantique théorique te répondraient peut-être comprendre ce qui se passe quand ce machin se réduit quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris quand l'onde on la mesure et qu'elle se réduit on a compris pourquoi elle a besoin de se réduire à un moment donné mais on ne comprend pas bien comment elle choisit il y a plein de théories et là-dessus et tout le monde dit que c'est un des grands sujets fondamentaux de la quantique alors c'est un sujet intéressant moi j'en ai d'autres que je trouve tout aussi passionnants et là c'est plus dans ma discipline à moi qui est la physique de la matière en fait on ne comprend quand même pas grand chose à la matière et il y a des tas de trucs qu'on ne comprend pas bien par exemple moi j'ai passé pendant 20 ans pour comprendre les supraconducteurs donc c'est des machins vous les mettez près d'un aimant et ça lévite et ça conduit le courant parfaitement donc c'est un truc absolument incroyable c'est purement quantique là c'est tous les électrons ensemble qui font un truc quantique géant et les meilleurs supraconducteurs au monde on n'a pas compris comment ils fonctionnent moi j'ai passé 20 ans de ma vie à ne pas comprendre comment ils fonctionnaient et ça pour moi c'est un des beaux défis de la physique quantique c'est comprendre certains matériaux qui ont des propriétés assez basiques on me voit ben voilà ça lévite je le vois c'est hyper facile moi je le fais toujours dans les lycées je ramène des bidons d'azote liqué on le fait mais tout le monde fait waouh ça lévite ça tient à l'envers waouh ça tient à l'envers et je ne sais pas pourquoi voilà et ça c'est des beaux sujets plus généralement simuler la matière et comprendre la matière ce truc, ce rêve de l'ordinateur quantique plus généralement essayer de comprendre pourquoi un matériau a des propriétés et pas d'autres propriétés ça serait quand même cool et là ça rejoint quand même la question de l'environnement on peut se faire plaisir dans la physique fondamentale mais à un moment donné il faut voir les crises qui nous attendent plus qu'on ne peut pas faire beaucoup pour le Covid on peut peut-être aider du côté de l'environnement et là aussi il faut être très modeste parce qu'on ne peut pas faire grand chose non plus mais si on regarde les enjeux pour un physicien en tous les cas technologique lié à l'environnement et lié à la quantique et bien c'est l'enjeu des matériaux comment je peux faire une meilleure cellule photovoltaïque et améliorer son rendement comment je peux faire une meilleure pile ou une pile avec autre chose qu'une terre rare ou je ne sais pas quoi pour ne pas utiliser toutes les ressources qu'on a naturelles etc et ça c'est des questions purement de physique quantique enfin moi je connais beaucoup de gens qui bossent dans le photovoltaïque c'est vraiment une question de physique quantique comment améliorer parce que c'est un objet quantique et donc pour moi il y a des très belles questions de matériaux de technologie quantique qui se joue très fondamentale comment transformer de la lumière du soleil le mieux possible en électricité c'est une question quantique très subtile et fondamentale et qui pourrait avoir un sacré impact sur notre humanité je donne un exemple d'un truc qui a fait la quantique pour vous on n'a pas fait grand chose pour l'environnement je vais quand même dire un truc pour se déculpabiliser un peu c'est les LED les LED pour voir ce que c'était qu'une ampoule électrique avant une ampoule électrique ça perd 95% de son énergie en chaleur c'est naze une ampoule électrique ça n'existe pas il n'y a que 5% de l'ampoule qui sert à vous éclairer quand vous allumez une ampoule à incandescence avec une LED vous êtes plutôt à 80-90% chaque électron utilisé venant du courant est transformé en un grain de lumière c'est quand même absolument parfait d'ailleurs on a donné le prix Nobel pour des Japonais qui ont inventé la LED bleue même pas la LED la LED avait été inventée avant les autres ne l'ont pas eu le prix Nobel pas de bol c'est ceux qui ont eu la LED bleue alors on se dit mais pourquoi la LED jaune et verte elle n'était pas bien et ben non parce qu'avec la LED bleue on pouvait mélanger les couleurs et faire du blanc et soudain on pouvait faire des ampoules chez vous et soudain ça révolutionnait la façon de s'éclairer dans l'humanité et là on a eu un vrai gain sur notre facture énergétique mondiale et donc la quantique pour moi des enjeux du futur c'est peut-être pas les grandes théories d'interprétation etc etc c'est peut-être des choses qui se cachent du côté des matériaux c'est comprendre comment les électrons se comportent dans la matière et c'est un problème compliqué très conceptuel très fondamental d'électrons corrélés très subtils et qui pourraient avoir des impacts sur les technologies de l'environnement qui moi me semble hyper importante et hyper majeure donc moi si je devais refaire ma vie et recommencer une carrière j'irais droit là-dedans et peut-être pas dans l'ordinateur quantique alors dernière question après on laissera la parole au public justement dans votre livre on apprend aussi qu'on pourrait expliquer certains phénomènes biologiques par la physique quantique comme la photosynthèse où vous parlez aussi du rouge-gorge c'est ça qui est son sens de l'orientation est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait expliquer aussi le passage il y a très longtemps de l'inerte vers le vivant par la physique quantique non je crois pas du tout alors c'est une pente très glissante et dont je me méfie énormément c'est si on va commencer à aller vers la biologie avec la quantique très vite c'est assez naturel pour les gens de se dire waouh mais alors est-ce que par exemple notre conscience ou notre cerveau ou nous-mêmes on pourrait être peut-être dans deux endroits à la fois ou faire de l'effet tunnel ou faire de l'intrication ou être intriqué avec tout l'univers et c'est une pente glissante parce qu'on va vite dire n'importe quoi du point de vue de la science après on peut s'en emparer du point de vue des religions du point de vue je sais pas du mysticisme des médecines alternatives etc etc mais il y a tout un danger que plein de charlatans utilisent à fond où ils vont vous vendre une couverte bleue mon préféré c'est la couverture quantique donc une couverture bleue pour 100 euros sur Amazon en tant que couverture quantique parce que elle soit une autre implication avec l'univers et c'est ce truc très malin en gros d'utiliser le machin qui semble le plus mystérieux au grand public pour aller l'utiliser en extraire des métaphores et un langage superposition d'état effet tunnel intrication etc etc et aller dans un champ qui est le champ de la médecine et tout bon en fait ça n'a rien à dire et où on n'est pas du tout à la même échelle et dans les mêmes enjeux et les mêmes syntaxes donc voilà c'est une pente délicate par contre il y a des gens très sérieux qui eux vont juste se poser la question mais est-ce qu'il n'y a pas quelques réactions chimiques donc juste à l'échelle de la molécule qui elle pourrait utiliser la quantique dans le monde du vivant et alors il se trouve qu'il y a peut-être je n'ai pas absolument sûr mais peut-être le rouge-gorge donc le rouge-gorge européen par lequel je ne connais absolument rien j'ai lu là-dessus pour apprendre bon voilà il semble que peut-être il se guide donc il migre il va en Afrique puis il revient après et il retrouve son chemin peut-être grâce à l'intrigation et la physique quantique alors tout se passe dans le bec si j'ai bien compris où il y a des réactions chimiques qui se déclenchent de façon différente en gros avec des électrons intriqués selon qu'un champ magnétique soit dans un sens ou dans un autre vous voyez quand on se balade sur Terre il voit le champ magnétique de la Terre et ce truc là va déclencher certaines réactions chimiques qui font qu'en gros il voit le champ magnétique c'est-à-dire qu'il voit quand c'est le pôle nord ou pas donc imaginez j'adore imaginez que je sois le rouge-gorge quantique donc là je vais Google Maps en direct moi je vois le pôle nord il est là le nord c'est ça bon il est quelque part voilà je vois le nord puis après le drame de rouge-gorge si vous l'amenez près des aimants donc il arrive près du frigo il voit les magnets il voit plus rien il est aveuglé on est quand même à la catastrophe et d'ailleurs ces expériences pour essayer de vérifier ça chez Rougeor c'est en gros vous le mettez dans des endroits vous créez vous-même des champs magnétiques pour le perturber c'est par ce qui se passe ou vous lui cacher les yeux pour regarder s'il arrive quand même à s'orienter etc. donc il y a des tas d'expériences assez marrantes mais c'est une expérience vous voyez la quantique sert à déclencher un processus chimique à l'échelle d'une molécule et qui va après déclencher effectivement un super pouvoir chez Rougeorges ou la photosynthèse qui permet de justifier certains rendements de photosynthèse et qui fait qu'elle utilise peut-être effectivement des effets de problème du voyageur la photosynthèse elle a l'air de faire ça c'est à dire que le processus de photosynthèse à un moment donné doit aller fabriquer du sucre et pour fabriquer du sucre il faut très vite rejoindre un centre actif qui va créer le sucre et en gros quand les photons du soleil arrivent sur la plante il faut qu'il y aille le plus vite possible avant de s'évanouir et avant de perdre leur force en quelque sorte et donc l'idéal c'est qu'ils trouvent le chemin le plus rapide et en fait il y a des calculs qui ont l'air de montrer qu'ils explorent tous les chemins à la fois façon quantique pour trouver très très vite l'endroit où aller et faire que la plante est pousse c'est super beau imaginez qu'une photosynthèse ça serait de la superposition du tas et un problème du voyageur quantique c'est pas encore sûr et c'est un domaine qui est en croissance de gens qui se posent des questions sur la biologie avec les outils de la quantique mais il faut pas faire le bon et dire ok la conscience est quantique le monde est quantique la vie est quantique je pense qu'il y a déjà suffisamment de mystère dans le nom de la biologie pour pas avoir besoin de la quantique pour essayer de les comprendre très bien merci beaucoup on peut applaudir je pense très bien merci beaucoup merci je prends le mot de la fin oui vas-y non ben je voulais juste rappeler je vais faire mon bullen mais quand même rappeler pourquoi nous sommes là c'est pour ton livre donc la quantique autrement garantie sans équation publiée en 2020 aux éditions Flammarion on va pas donner le prix c'est 20 euros c'est vraiment pas cher c'est hyper cher mais ça vaut le coup j'ai essayé j'ai tenté il y a aussi donc j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure mon grand mécano quantique donc publié en 2019 qui est plus centré sur les expériences de physique quantique et puis il y a aussi des sites internet donc vulgarisation.fr qui vient tout juste d'être rénové n'est-ce pas vous avez bien compris que vous avez un compte Instagram compte Instagram bien sûr et puis donc toutestquantique.fr supraconductivité.fr que de beaux projets et puis je voulais remercier le Salon Nune et Sabre en particulier pour l'accueil toujours aussi chaleur et pour le thé qui est toujours aussi bon n'est-ce pas je ne les ai pas encore tous testés il y a une carte ici fantastique et puis merci Julien je voulais juste insister sur le fait que j'ai beaucoup apprécié que tu mettes en avant tous les aspects concrets en fait à la fois aujourd'hui dans le monde qui nous entoure quel est le rôle que joue la quantique dans le monde qui nous entoure mais aussi toutes ces perspectives technologiques industrielles auxquelles la quantique doit faire face donc voilà je te remercie d'avoir montré tous ces aspects qui prouvent que la quantique n'est pas simplement une théorie abstraite inventée par quelques génies au début du XXe siècle voilà donc merci encore Julien d'être venu applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501